On est de retour dans l'after ce soir de 21h à 23h avec Jonathan Macardy avec Alphabaldé et avec Benoît Boutron. Salut Benoît ! Benoît Boutron qui est l'un de nos spécialistes Ligue 2, il faut le dire, et pas seulement d'Orléans vous allez voir. On va parler d'Église. Quel joueur aussi. Quel joueur ? Il aura pu jouer facilement en Ligue 2. Il a préféré le journaliste. Le football s'en reprend. Un mot déjà avant de commencer à parler vraiment sur les enjeux sportifs Benoît, de Bastia, parce qu'on sait que Bastia cherche à être réintégrée, qu'ils disent que une Ligue 2 21 c'est possible, et on va en savoir un peu plus très vite. C'est demain. Demain on aura la réponse. Fin de matinée, conseil d'administration de la Ligue, Nathalie Bois-de-Latour, une grosse réunion pour envisager cette possibilité. Quelques infos à donner, le Paris FC est automatiquement en Ligue 2, donc ça ne changera pas. La dernière solution pour Bastia effectivement c'est une Ligue 2 à 21 clubs. Qui existe dans les textes. La possibilité existe dans les textes. Ça paraît tout de même compliqué. Il y a un groupe de repreneurs chapeautés un petit peu par Frédéric Antonetti pour tenter d'accélérer les choses, mais ça paraît quand même très très compliqué. Il y a un trou quand même de 17 millions d'euros pour Bastia. Et ce tour d'horizon l'a fait par Antonetti, c'est 5 millions d'euros réunis je crois très rapidement. C'est 5 millions et en fait ce qu'il voudrait c'est toucher d'ores et déjà les droits télé promis à un club qui évolue en Ligue 2 pour essayer d'éponger un peu la dette. Mais a priori c'est mission impossible. C'est très compliqué. La vie du CNOSF a été également défavorable. On va attendre ça. Est-ce qu'il y a assez marrant juste Flo sur cette info c'est que tu sais qu'il y a beaucoup de présidents corse dans différents clubs, pas qu'en Corse, et ils sont tous au soutien du sporting de Bastia, le président de Tour d'ailleurs, le président du Paris FC, M. Ferracchi, le président des deux clubs d'Ajaccio. Donc tout le monde soutient un peu le sporting mais ça paraît mission impossible. Je ne veux pas être méchant mais je dirais que ça ne mange pas de pain de la part des présidents de Corse de les soutenir et d'attendre la décision de la Ligue qui de toute façon, je ne leur souhaite pas au Bastia, mais risque d'être négatif mais bon on va attendre demain. Donc Ligue 2 à 21 ou à 20 plus vraisemblablement avec un changement de règlement et des playoffs d'accession, on salive à l'avance, on en salive un peu à l'avance. Ça vous a plu l'année dernière, c'est encore plus passionnant cette saison. Alors l'idée, on rappelle, l'idée de ce changement, c'est de rendre la Ligue 2 très attractive et surtout d'intéresser tous les clubs. C'est-à-dire que même le 5e, il y aura une bataille pour la 5e place puisque même le 5e en fin de championnat pourra accéder à la Ligue 1. Contrairement à la Ligue 1 où il y a maintenant la Ligue Europa et les places qui peuvent être décisées jusqu'à la 6e, 7e, en Ligue 2, rapidement, ça se pardonne. Exactement. Et alors le principe est simple, c'est que le 5e de Ligue 2, la semaine qui suivra, donc le mercredi qui suivra la fin du championnat de Ligue 2, affrontera le 4e sur la pelouse du 4e, match unique. Le vainqueur de ce match trois jours plus tard affrontera le 3e en match unique sur la pelouse du 3e et ensuite le vainqueur de ce match affrontera le 18e de Ligue 1 pour essayer d'accéder en match aller-retour. En match aller-retour, comme les barrages de cette année, mais ce qui veut dire que si le 5e venait à battre le 4e puis le 3e, il aurait donc 2 matchs en plus dans la saison et 2 autres derrière, 4 matchs avant éventuellement de valoir la Ligue 1. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait du 3e au 6e, jouer 2 matchs, les 2 vainqueurs s'affrontent et le vainqueur il monte. Alors on rappelle, à une époque où il y avait 2 groupes, un groupe nord et un groupe sud en gros en Ligue 2, il y avait déjà des barrages croisés. Le 2e recevait le 3e, c'est une prime évidemment mieux classée, en croisant les 2 groupes nord et sud et le vainqueur de ce barrage-là rencontrait le 18e de Ligue 1. Ça a déjà existé un petit peu entre guillemets, mais ça faisait en sorte que 6 équipes soient concernées sur les 2 groupes à l'époque de Ligue 2. Mais ce n'est pas terrible pour celui qui va terminer 3e, ça sera très dur. C'est vrai que celui qui termine 3e, à une époque où il allait direct en Ligue 1, là maintenant, il doit attendre et jouer un match de plus que l'an dernier. Pour celui qui termine 5e quand même, normalement on imagine qu'il est beaucoup moins fort que le 4e et le 3e, c'est que si tu te tapes le 4e, on y va pas en Ligue 2. Mais bon, on imagine que logiquement, c'est très souvent. Sauf que quand tu vas jouer contre le 4e et après tu vas jouer contre le 3e, ça paraît quand même. Et c'est deux fois à l'extérieur en match unique. Vu de l'extérieur en revanche, en dehors des clubs, c'est quand même passionnant pour la fin de la saison et pour nous, pour regarder. C'est régalé les derniers. Pour se régaler effectivement. Ce 2 joueur en Bretagne, il allait devenir fou là. Qui sont les favoris lors de cette Ligue 2 ? Lorient, évidemment. Lorient qui descend de Ligue 1, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a eu un très gros recrutement à Lorient, on va en parler. Il y a eu Bouanga qui appartenait à Lorient. Féli Pessade, on ne sait pas s'il reste encore. Oui, mais pour l'instant il est là. On rappelle que c'est Mickaël Landreau le nouvel entraîneur. Mais c'est ça en fait le doute. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est engagé 4 ans d'ailleurs. 4 ans, un gros prouvé. On rappelle Féli Pessade, c'est ça ? Le moine de Saint-Étienne. On a Bouanga effectivement, Rose, Lince et Rose, Gaël Danik. Très bon choix d'ailleurs de Lorient. Gaëtan Courté, qui est attaquant au CER, qui a une valeur sûre en Ligue 2. Très bon choix en Ligue 2, il va mettre 15 buts en Ligue 2. Il y a une grosse équipe à Lorient, il faudra surveiller. Il y a le noyau dur qui est resté. Notamment Sylvain Marveau qui a beaucoup été blessé en Ligue 1, mais qui reste un très bon joueur de foot. Donc il peut les aider. Tu as quand même un nouveau coach avec pas mal de recrues qui ont été pêche. Donc il faudra que ça prenne. J'ai peur qu'il ne tombe dans ce piège. Il y a deux choses. La première, c'est que l'endroit est inexpérimenté. On ne sait pas ce que ça va donner. La personne ne l'a eu. En revanche, quand on regarde le recrutement, il y a quand même, Courté comme tu le dis, c'est typiquement un joueur de Ligue 2. Je pense que... On a vu en Ligue 1 ou pas ? Possible. Pour qui ? Bien sûr, il y a un joueur. Mais alors, tu vois, typiquement, à mon sens, c'est le genre de joueur qui est excellent en Ligue 2, mais qui sera un vrai joueur de Ligue 2 en fait. Qui ne passera pas le cap, mais en Ligue 2, pour jouer le haut du tableau. Tu es sûr que c'est la chance. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé des joueurs qui ont le niveau Ligue 1, entre guillemets. Moi aussi, oui. Et ils ont aimé des joueurs qui ont le niveau Ligue 2, mais l'habitude de Ligue 2. Pierrick est avec nous, Sporteur Lorient. Salut, Pierrick. Oui, bonsoir, Mathieu. Salut, Pierrick. Bon, alors, t'as vu, on est enthousiaste sur Lorient, donc t'as pas intérêt à trater. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de remonter. Je peux faire une petite proposition ? Pourquoi on joue à un club en Ligue 1 ? Parce que Bastien nous a... Vous voyez ce que je veux dire l'année dernière ? Et maintenant, on va aller encore maintenir pour entrer à un club. Non, mais je crois rêver, quand même. Ah oui, toi, tu voudrais qu'il y ait une 21e place en Ligue 1 pour Lorient. Pourquoi pas nous ? Non, mais mise à part cette maison-ci, non, on a fait un recrutement, à mon avis, correct. Et on a aussi surtout dégraissé, parce qu'on avait beaucoup de joueurs. Les Guilou, Goulot, Otoa, Jeannot, et ainsi de suite. Je vais pas citer les Pévernes, qui n'ont pas été quand même le recrutement du top des deux dernières années. Donc, il fallait dégraisser. Et puis, vous avez cité les joueurs qui sont arrivés. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a deux ou trois joueurs qui jouent en CFA, qui sont Claude Maurice, vous ne connaissez peut-être pas encore. Ce sont des jeunes qui ont des gros moyens. Et qui ont fait... Excuse-moi, Pierrick, tu sais peut-être... Comment il s'appelle le David-Louis de Ligue 2 ? Gendouzi. Alors, le problème, écoutez-moi... J'ai entendu dire qu'il était courtisé, lui. Non, non, mais lui, le problème, il est courtisé. Il est courtisé, puis il est courtisé par Saint-Étienne. Mais monsieur voulait aller à Nantes. Voilà, en gros, la citation est telle. Et puis, pour l'instant, c'est statu quo. Pour l'instant, il est à l'Orient. Et puis, il est attaché au port. Et on verra après. Bon, est-ce que tu crois la remontée directe ? Moi, je pense qu'avec l'équipe... Mais attends, c'est toujours très difficile de remonter directement. Vous savez, vous voyez. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'ils ont recoupé... Vous avez vu, moi, j'ai des gens comme Courtette dans Saint-Étienne-Joueur de Ligue 2. Il y a Sade. Je ne connais pas de Strasbourg. Je l'ai vu jouer comme ça, mais sans plus. C'est un nouveau gardien, aussi. Et puis, il y a Bouanga, qui est quand même quelqu'un qui a tour... À première vue... Enfin, moi, j'étais en train de mourir il n'y a pas longtemps. Très bien, il y a ta con. Il va rester. C'est quand même quelqu'un qui manque des bulles. Déjà, moi, j'ai mis couilles dans la vie. Et c'est quelqu'un qui a progressé énormément. Vous savez que ce jeune homme, il avait un frère, qui s'appelait Bouanga, forcément, qui était encore plus fort que lui, mais qui s'est blessé gravement. Et qui n'arrive plus à remonter au niveau... Qui était sûrement plus fort que lui. Voilà. Bon, moi, c'est une bonne... C'est une mission, quand même, comme... On va surveiller, mais c'est vrai qu'on l'a dit, le recrutement est plutôt intéressant. Merci, Pierrick. Bonne saison avec les Merlues. Salut. Allez, on va parler des autres, maintenant. Notamment de Lens. Enfin, il y en a d'autres. Mais on va commencer par Lens. En fait, c'est toujours très serré en Ligue 2. Le cocu de la semaine dernière. Oui, Lens, effectivement. Lens qui était barragie jusqu'à la 94e minute. Et souvenez-vous, ce but inscrit par Amiens. Lens, ça peut être solide. Par Macron, oui. Oui, oui, c'est ça. C'était l'effet Macron. Lens, ça peut être solide. Il y a eu un seul départ. C'est Bourijo qui a rejoint Rennes. Sinon, l'ossature est restée. Il y a Mouane Madri, qui est un super joueur de Ligue 2, qui était à l'ACA-Jaxio. Il y a le latéral qui est parti aussi, qui était pas mal à A16, à Fès. Oui, à Fès. Oui, c'est ça, qui est l'Egyptien. C'est dur à remplacer, il était très, très bon. Oui, mais Bourijo qui était vraiment une valeur de Ligue 2. En gros, ils ont un effectif relativement identique. Voilà, c'est ça. Ils ont gardé le satur. La stabilité, cela dit, ils étaient tout près de la montée. Thibaut est avec nous, supporter Lenssois. Salut, Thibaut. Salut, messieurs. Comment allez-vous ? C'est vrai que ça ne recrute pas beaucoup, mais vous avez l'effectif un peu de l'an passé. En fait, ça a recruté quand même. Il y a quatre joueurs qui sont arrivés. Notamment trois joueurs ces deux dernières semaines qui sont... Alors, c'est des ovnis, on ne les connaît pas du tout. C'est des joueurs qui ont... C'est un grec, non ? Oui, alors il y a Tassouli, c'est un arrière-gauche grec qui avait de très, très bonnes références, visiblement. Oui, il est en sélection. Alvaro Lemos, qui est un joueur espagnol qui connaît bien Christian Loupes. Et je pense que ça a dû... Qui a été catastrophique en match amico aussi. Et l'avance en croate, Ivan Landry, qui était apparemment une des grosses espoirs du football croate dans les années 2010. Enfin, je vous dis ça, mais c'est ce que j'ai lu, bien sûr. Mais après, dans les faits, c'est des joueurs qu'on ne connaît pas. Par contre, c'est des profils qui, je pense, ont intéressé la cellule de recrutement de Lens parce que je pense qu'ils se sont maintenant orientés vers des joueurs qui pourraient, comment dire, se gavaniser avec l'environnement l'en soi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains joueurs qui étaient référencés et qui avaient peut-être un peu la trouille de tout ce qui pouvait se passer autour du club. Et quand on a un grec, quand on a un espagnol qui a le sang chaud, quand on a un croate qui peut enflammer... Qui a joué en Bosnie, c'est ça ? Qui a joué en Bosnie, voilà. Donc, meilleur buteur du championnat de l'Ouest. Toi, tu penses qu'il faut un gros mental pour jouer à Lens ? Oui, je pense, en tout cas, c'est un peu ce que je me suis... Quand j'ai attendu de passer à l'antenne, c'est un peu ce que je me suis dit, finalement. Parce que quand on voit les joueurs qui vont signer, on voit d'autres joueurs qui vont arriver. Il y a Clément Chantum qui va signer à Nantes pour une adoption. Certainement un joueur belge également, c'est pas encore sûr également. C'est un joueur très très fort en Belgique, je ne sais plus son nom. Bref, il fallait des joueurs aussi qui ont, excusez-moi du terme, mais qui ont des essais plus loin. Thibaut, tu sais, moi, je pense que l'expérience des deux dernières saisons peut servir cette équipe linçoise. Par contre, quand tu vois, je ne sais pas, la préparation de cette équipe, offensivement surtout, quand il n'y a pas de but, je ne sais pas si c'est la pression ou s'ils savent qu'ils sont très attendus pour monter un Ligue 1. Mais je pense quand même qu'ils partent avec un avantage de l'expérience des deux dernières saisons qui peut servir le groupe avec le Sature qui est resté. Thibaut, le problème, c'est que Lens est en régression totale sur la fin de la saison. Ils ont quand même fait une fin de saison qui était catastrophique. Surtout à domicile. C'était vraiment indigent. Et surtout, je vais peut-être être dur, mais je pense que Cazenay, c'est un moment, il faut arrêter. Cazenay-Nava, il faut arrêter à un moment. Alors, moi, je vais juste revenir aussi effectivement sur ce que tu disais sur la fin de saison catastrophique d'Ansoas parce que finalement, ça a été toute la saison catastrophique à domicile notamment. Quand on termine qu'à un Bollard, je suis désolé, c'est une admissible. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, tu n'as pas le droit de monter non plus. D'un autre côté, c'est assez logique. Je me souviens, souvenez-vous, j'étais intervenu le soir du fameux match de l'enseignant sur votre antenne. Vous me disiez, mais tu as été déçu ? Je me disais, non. Comment je peux être déçu ? Amiens, le mérite, c'est de se monter. Ah oui, je me souviens d'ailleurs. On était ensemble. Je trouvais que c'était tout à fait logique ce qui s'est passé ce soir-là. Même si ça s'est passé à la 86e minute, je me suis désolé. C'est ce qu'on dit souvent. Ce n'est pas parce que c'est un scénario incruel que ça ne veut pas dire que l'inverse était bon avant. Tout a raison. Et un petit mot, si vous me permettez, sur Casanova. Moi, c'est très clair. C'est très clair dans l'esprit de tout le monde, en tout cas des supporters. S'ils se groupent sur les trois premiers matchs, je pense que c'est fini. Il dégage. Ça va être compliqué. C'est assez limite parce qu'en coulisses, ce n'est pas trop ça. Les relations entre la cellule de recrutement et lui, etc. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Il y a le dossier d'Ouchez qui est un peu... On ne sait pas ce qui se passe non plus. Le jeune Vachou qui est un excellent gardien est en train de complètement passer à côté de ces matchs émicaux. On se demande ce qui se passe. C'est un petit peu... Moi, j'ai très très peur par rapport au premier match contre Osserre parce que là, on joue quand même avec notre équipe qui a peut-être réalisé le meilleur recrutement sur l'esprit de l'Osserre. On va en reparler de l'Osserre. Voilà. C'est chaud. Je ne suis pas très optimiste pour le premier match. Merci Thibaut d'avoir été avec nous. On va en parler effectivement d'Osserre. On ne va pas faire toutes les équipes mais sachez qu'il y a Nancy qui garde aussi nos satures. Qui a très peu recruté. Jourdreine, le gardien de but. Et Abergel a un bon milieu de terrain de Ligue 2. Souvenez-vous, formé à Marseille qui est partagé à Ajaccio. Brest, quand même, pas mal. Brest, très costaud. Ils ont pris les deux rémois Weber et Charbonnier. Ça peut être très intéressant. Et Julien Fabry aussi. Et Julien Fabry, le gardien de Marseille. Très bon gardien qui a fait deux bonnes saisons de Ligue 2 à Bourg-en-Brest avec Charbonnier, Weber et Jessy P. Nous dit... Jessy P. Oui aussi, oui. Jessy P. 3-14, oui. 3-14. Quelqu'un oublié ? Et Nîmes ! Nîmes et Rennes ? Oui, Nîmes. Nîmes, c'est intéressant puisque Nîmes a loupé la montée mais Nîmes a gardé ses meilleurs joueurs. Rachida Ioui s'est blessé. C'est peut-être ce qui leur a porté préjudice à la fin. Pour la fin de saison, c'est clair. Ils ont un milieu de terrain. Ils ont vraiment une bonne équipe avec notamment Teji Savanier qui pour moi est le plus meilleur pour la Ligue 2. Le milieu Savanier-Azouni c'est un très très bon milieu pour la Ligue 2. Le nouveau Gignac. Ce n'est pas le même poste mais c'est par rapport à leurs origines gitanes. Et puis ils ont pris surtout le buteur de Marseille-Consola, la Bozzoc qui est un vrai serial buteur que j'ai vu jouer deux ou trois fois de Visu. C'est pas mal du tout d'avoir réussi à récupérer. Comment tu fais quand tu ne vois pas de Visu ? De Renvret, du Stade, mince quoi, Flo. Je plaisante, je suis là pour ça. Je suis pour Titi. Reims, on n'a pas parlé. Titi, moi. Reims, pas mal mais Reims, pas non plus un recrutement fantastique. Le budget sera toujours important. Le coach est parti. Évidemment, vous avez suivi ça. Ça s'est peut-être un peu mal terminé d'ailleurs. Michel Derzacarien qui est parti à Montpellier. C'est son noix de juin qui va reprendre. Il est très aimé au club. Il faudra se méfier de Reims. Il y a des très bons jeunes, notamment Sierbatchieu qui était en prêt la saison dernière qui avait joué en Ligue 1 un petit peu et qui est un bon joueur pour la Ligue 2. On voulait dire un mot d'Auxerre parce que c'est vrai que sans faire de bruit, ils ont fait une très grosse intersaison. Le projet est top. Auxerre, nouvel entraîneur Francis Gillot, mille de terrain, je vous le donne comme ça, Aubragniac, Biarrama Touré qu'on a bien connu également en Ligue 1 à Nantes, Adéotti qui vient de Caen, Philippe Otho, et Philippe Otho. Il y a Tarak qui a participé aussi. Il y a Tarak qui est là l'attaquant effectivement qui était ancien lyonnais qui était prêté par un club belge. Il y a participé au maintien d'Auxerre qui a fait une très bonne partie de saison à Auxerre, oui. Et Pape Sané prêté par Caen. Il y a une grosse équipe à Auxerre. Grosse équipe à Auxerre. Juste pour rebondir sur ce dont on a parlé, Nîmes va monter. Dis-le à tes amis. Moi je le crois. C'est l'expression de Jean-Jacques Bourdin qui est fan de... Il y a beaucoup de Nîmes à RMC, il faut le savoir. Il faut le dire. Corentin est avec nous, supporter de Caen. Grand spécialiste aussi de la Ligue 2, notre fidèle Corentin. Salut Corentin. Bonsoir Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir Florent. Salut Corentin Florent. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement pour ça. Est-ce que tu es d'accord avec nous pour dire que c'est une Ligue 2 homo... Enfin comme souvent mais que c'est homogène ? Ouais, encore plus que les autres années et puis le nouveau système va encourager ça. Donc ça va être très serré. Ce qui est difficile c'est de faire des pronostics parce qu'on ne sait pas. On n'a aucune certitude sur les équipes. On peut avoir des tendances. On sait que pour ceux qui montent de national il va falloir s'accrocher. Ceux qui ont loupé de peu la montée on ne sait toujours pas si psychologiquement ça pourra le faire. Et ceux qui descendent de Ligue 1 comment ils vont rebondir ? Donc ça va être très serré. Donc ça annonce une saison passionnante qui commence dès vendredi. Tu vois quoi toi comme équipe forte ? C'est vrai que moi j'ai tendance à penser que celles qui avaient une bonne dynamique comme Nîmes vraiment gâchées par la blessure d'Alioui et donc pas forcément traumatisées par la fin de saison et vont être forts. Attention, juriste prudence Red Star. Le Red Star avait loupé la montée et a saisi avec une saison galère. J'ai l'impression que c'est plus solide. Mais bon, oui, Corentin ? C'est ce que j'allais dire parce que Nîmes depuis un an et demi cartonne parce qu'ils ont fait un début de saison alors il y a un an la saison il y a deux ans ils ratent leur début de saison juste après la paire. Ils avaient la pénalité à rattraper. Ils ont rattrapé au la main leur pénalité. Au-delà de la pénalité ils ont perdu leurs six premiers matchs ou ils ont pris un point en six matchs ce qui fait que c'était quasiment impossible et depuis un an et demi je crois qu'en Ligue 2 c'est peut-être l'équipe qui a pris le plus de points. Donc peut-être un essoufflement est-ce que le milieu de terrain comme disait tout à l'heure Jonathan ça va confirmer. L'année dernière ils font sixième ils gagnent en fin de saison mais c'est pas suffisant. donc ça reste une interrogation. Merci Corentin en tout cas d'avoir été avec nous. Juste pour finir quand même il y a le classique en Ligue 1 entre Paris et Marseille il y a le dernier en Ligue 2 le seul c'est Orléans-Tour Benoît on ne se parle plus dans la semaine qui précède. On a mis sur BFM Sport les deux dates Orléans-Tour 22 septembre et Tour-Orléans 23 février. Dernière info 100 km nous séparent. Deux joueurs à suivre les frères deux Steven Ribéry au gaz et la cajaccio et Julien Lopez le frère de Maxime Lopez de Paris le Paris FC et puisque le Paris FC on le rappelle sera en Ligue 2 on a des cons il a signé à Paris pas au PSG ça va ça va en tout cas on suivra ça et aussi notre Orléans-Tour avec Benoît merci Benoît pour toutes ces infos ça vous avait qu'Azouni quand il était à Marseille au centre de formation on pensait que ça serait le Steven Gérard de Marseille allez dans quelques instants l'after revient les avis tranchés le je m'en fous je m'en fous pas on est ensemble jusqu'à 23h je m'en fous merci